Anti-Pub, Brandalism lance son guide de subversion publicitaire qui est en main Mike Devey Brandalism passe à la vitesse supérieure et souhaite faire des émules. Avec son guide du détournement publicitaire, ce collectif anti-pub donne les techniques et astuces à tous ceux qui veulent se réapproprier l'espace public afin d'éradiquer les publicités des multinationales qui perpétuent la société consumériste et individualiste. Se réapproprier le mobilier urbain et lutter contre la pollution visuelle publicitaire. C'est la volonté du collectif Brandalism, de Brand, Marc et Vandalisme, NDLR, qui s'est donné pour mission de combattre les firmes multinationales et leur publicité qui saturent l'espace public. Le collectif Brandalism, composé de 80 artistes de 19 nationalités différentes, s'est fait connaître en 2015 durant la COP 21 à Paris en détournant près de 600 panneaux publicitaires du groupe J. Chez Deco. L'objectif ? Dénoncer les mensonges des grandes enseignes. Cette année Brandalism fait à nouveau de lui en donnant les clés du « Subvertising » détournement publicitaire, NDLR. Pour ce faire, le collectif lance son guide de poche du parfait pirate publicitaire, le « Subvertising Manual » E. Accent aiguë D. Dog Section Press Vrai manuel pratique, qui mentionne quels outils sont nécessaires pour ouvrir les panneaux, comment se déguiser pour passer inaperçu en installant ses œuvres à la place des affiches publicitaires ou encore les risques légaux encourus en pratiquant de tels détournements. Néanmoins, les subvertiseurs sont prévenus, leur activisme doit rester politiquement correct, ne soyez pas des abrutis et n'affichez rien de raciste, sexiste ou préjudiciable à d'autres cultures, genres, races ou religions dans l'espace que vous voulez vous réapproprier. Les publicités font déjà cela tout le temps. On vaut mieux que ça, Spoutnik a interrogé Bill Poster, auteur du « Subvertising Manual » et cofondateur de Brandalism, sur la jeunesse de ce projet. Spoutnik France Pouvez-vous nous raconter comment est née l'idée de créer un manuel de « Subvertising » Copyright Photo Blacklist Support Group Bill Poster, le manuel de « Subvertising » est le fruit de la recherche et des connaissances produites par Brandalism et ses amis à travers le monde au cours des huit dernières années. L'idée est simple, comment donner accès à l'information et au savoir sur le piratage des publicités dans l'espace public en open source, de la même manière que les hackers trouvent des faiblesses dans les Systèmes du domaine numérique, les subvertiseurs piratent l'espace, trouvant des faiblesses dans les installations d'entreprises dans le domaine public et nous voulions partager cette forme d'art avec autant de personnes que possible. Copyright Photo Brandalism Le manuel peut être vu comme une combinaison d'art et de techniques de piratage afin d'aider d'autres personnes à remettre en question le pouvoir des entreprises et le rôle qu'elles jouent dans le formatage des idées supposées donner du sens à la vie. Spoutnik France A qui se guide est-il destiné ? Bill Poster, il est destiné aux artistes, aux graffeurs, aux activistes, aux étudiants, aux militants et à toute autre personne qui veut se réapproprier les espaces publicitaires dans leur quartier ou communauté. Le manuel s'adresse à tous ceux qui ont une vision de la vie détachée du capitalisme et qui veulent défier la propagande des entreprises dans les rues, créer des espaces pour des idées alternatives, des histoires et des œuvres d'art qui ne se lient. Limite pas à vendre des choses aux gens. Copyright Photo Jordan Seller Spoutnik France Pensez-vous ou espérez-vous que ce manuel puisse créer un changement positif dans les consciences ? Bill Poster Le pouvoir et le rôle des pratiques artistiques subversives comme le détournement publicitaire sont de reprendre le langage, les signes, les symboles et les signifiants de la propagande des entreprises et de subvertir le sens de l'image pour révéler des vérités sur les entreprises au lieu de la simple vision glamour et liste des marques. L'idée est de montrer les pratiques cachées et invisibles d'une entreprise qui dépense des millions pour aliéner la conscience collective par le biais de campagnes de relations publiques et marketing. Le détournement publicitaire est une campagne pour la vérité, pour l'art dans la vie publique et pour un avenir construit à partir de notions de pouvoir collectif et non basé sur les notions individualistes du consumérisme. Nous espérons que ce manuel fournira les moyens et les compétences pour créer une contre-propagande qui défie le statut quo et l'acceptabilité sociale que les entreprises destructrices entretiennent grâce à l'achat d'espaces publics et de temps de cerveau via l'omniprésence de la publicité. Spoutnik France, vous dénoncez la saturation de l'espace urbain par la publicité, selon vous, quelle serait la meilleure alternative pour réduire sa présence ? Bill Poster, c'est une question intéressante. Si nous regardons l'histoire humaine et l'évolution des communautés, des villes et des états-nations, nous constatons que ce n'est qu'au cours des 60 dernières années que la propagande commerciale a pris d'assaut toutes les formes de communication et d'échanges de connaissances, presse écrite, radio, télévision, la publicité en ligne et la publicité dans la rue. Notre compréhension de ce qui a un sens dans la vie, ce qu'est la « culture » a été constamment modifiée pour s'adapter aux notions capitalistes de production, copyright photo. Brandalism Aujourd'hui, nous assistons à l'application des technologies numériques telles que le neuromarketing, le micro-targeting, l'intelligence artificielle et le machine learning, apprentissage automatique, en français, NDLR, à des formes commerciales et de propagande étatique, qui agissent sur les citoyens allant de la simple influence à la manipulation réelle. En témoigne le scandale international autour des révélations récentes de journalistes d'investigation sur le déploiement à grande échelle de ces technologies par des consultants politiques, comme Cambridge Analytica et Aggregates IQ, lorsque des informations personnelles et des analyses approfondies effectuées à l'apprentissage automatique sont appliquées à chacun de nous pour prédire et influencer nos comportements, les effets cumulatifs des formes numériques et computationnelles de propagande doivent être interrogés, critiqués et remis en question. Le fait que les données du citoyen allant des penchants politiques à notre sexualité ou à nos traits psychologiques soient ensuite mises à la disposition du plus offrant, cela pose un risque, non seulement pour les droits individuels, mais également pour les démocraties en général. Spoutnik France, quelle est la prochaine étape pour Brandalism, Bill Poster, la prochaine étape consiste à continuer d'explorer, de trouver et de partager des manières créatives pour rendre visibles les relations de pouvoir invisibles qui existent entre les grandes firmes multinationales et les citoyens. Nous croyons que nous devons rapidement sortir de la logique de marché et des normes que le capitalisme crée, si nous voulons réaliser un monde au-delà du capitalisme consumériste. Nous travaillons avec d'autres artistes et militants dans de nombreux pays via le subvertiseur international pour développer le mouvement de subversion mondiale, qui a émergé au cours des deux dernières années. Nous sommes également en train de créer des technologies pour cibler les formes numériques de propagande, mais nous ne pouvons pas vous en dire trop à l'heure actuelle, car le projet est encore en cours de développement en laboratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !